bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo oui un smartphone encore elle et je vous présente aujourd'hui le ou qui tel wp 12 pro un smartphone résistant avec une petite caméra sony un processeur octa core et car en promo en plus c'est pour ça qu'il fallait que je fasse la vidéo en urgence qui est un promo à 100 dollars oui un petit ou un gros 80 euros comme tu voudras parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site ex ou smart allez sous tractement je vois vous le préciser c'est une vidéo qui est ni rémunéré ni sponsorisé par la marque donc du coup moi je vous présente le produit ensuite je vous dis ce que j'aime bien est ce que j'aime pas sur le produit chacun se fera son opinion en fonction du prix quoi que je t'ai déjà donné le prix oui grosse promo grande flash et tout à moins de 100 dollars oui pour un téléphone résistant ip68 109 grosse batterie caméra sony t'as envie de savoir qu'est ce qu'on peut avoir pour ce pognon allez on commence tout suite par le contenu de la boîte bon commençant tout de suite par contre de la boîte pas bien grand chose notre téléphone un câble usb micro usb je sais forcément on a l'impression un peu de revenir en arrière et enfin un chargeur de 5 volts 1 ampère voilà encore une fois même si le fabricant nous dit à par moment on va jusqu'à 2 ampères le chargeur dedans lui ne fait qu'un ampère donc vous pourrez peut-être en mettre un autre un peu plus puissant pour charger peut-être un peu plus bon au niveau de notre écran un écran de 5,15 pouces en hd j'ai pas envie de vous dire rien d'exceptionnel mais bon l'écran il est correct encore une fois il n'est pas incroyable il est en hd mais enfin si je vous dis que c'est du full hd en même temps vous croirez sur parole puisque la résolution est pas incroyable mais l'écran est propre on a une belle résolution on a un beau contraste ça manque peut-être un petit peu de couleurs et luminosité en extérieur j'ai pu voir ça quand quand j'ai fait mes tests et tout alors c'est pas très très grave mais encore une fois bon après c'est un joli téléphone là il est bloqué sur youtube on va le remettre comme ça ici la luminosité elle est bien fond les ballons et tout non c'est un bel écran encore une fois pour ceux qui aiment les petits écrans de 5,15 pouces on va dire que ça fait plutôt le taf après bon concernant les bordures bord à bord et ben forcément c'est pas d'une d'une beauté incroyable mais bon ça sera comme ça au niveau de la caméra frontale une caméra de 5 millions de pixels pour ça on a plutôt on a plutôt l'habitude de trouver ça la possibilité de faire des photos en 4 tiers bien évidemment voir des photos en 16 neuvième alors simplement j'ai fait quelques photos pour voir un peu différente il coupe simplement l'image vu qu'on a que deux lentilles derrière donc on prend toujours sur la même lentille que vous soyez en 4 tiers 5 millions de pixels ou en 16 neuvième 2 millions de pixels en fait il prend la même image il la taille en dedans on voit bien ça on va c'est relativement flagrant sur les photos je fais une vidéo une vidéo qu'on peut faire également en full hd alors je m'excuse par avance au niveau du son il y avait un vent énorme j'ai bien activé la stabilisation il y avait beaucoup beaucoup de vent si vous m'entendez pas c'est normal on parle avec le test micro que que c'est plutôt propre allez c'est parti pour la caméra elle est là si je pense C'est chaud Ah bien mieux la caméra est là on voit qu'il y avait un mot il est bien d'entendre il s'attendait rien c'est à court le moment il a vu ено le chant bon il est activé au Joe de yes et et on a bien violent sur l'écran de yes il n'est pas au bout du dur bon sur le côté gauche autre téléphone une écoutille qui permettra de valider un petit peu l'étanchéité un extracteur de sim c'est les pires cela c'est à dire c'est ce que vous devez mettre dessous et puis retirer un petit peu comme ça et tout je trouve pas que ça soit la meilleure conception au niveau de l'extraction c'est relativement compliqué la première fois une fois que vous aurez pris le coup tout ira mieux un emplacement pour mettre deux cartes sim ou une sim plus une micro sd on découvrira les fréquences tout à l'heure ensuite en dessous on aura un bouton un bouton dans lequel vous pourrez double cliquer dessus ou restez appuyé dessus et vous pourrez paramétrer directement la fonction de ce bouton c'est toujours pratique par exemple pour le mode photo ou pour d'autres modes le mode sos ou quelque chose voilà vous pouvez paramétrer ce bouton double la clique dessus ou alors un appui long après concernant la finition en espèce de truc faux métal ici mais ça donne un petit côté chef de chantier qui est plutôt agréable au niveau de mode ingénieur allez on va dans notre téléphone on est bien 2g on est bien 3g ça paraît un peu évident au niveau de la 4g 1 3 7 8 19 20 on voit qu'on n'a pas le 28 sur celle là ici on redescend pour voir un peu canada et nord américain non on n'a pas on n'a pas énormément de fréquences on va vérifier quand même sur la deuxième sim mon avis ça va être exactement la même chose 1 3 7 8 19 20 est exactement la même chose sur les deux sim voilà comme ça au moins vous savez un peu toutes les fréquences 2g 3g 4g ça va fonctionner très bien encore une fois si votre opérateur est sur la bande b 28 pas de temps en temps il passera en 3g 3g plus voire 4g c'est pas un drame allez à droite de notre téléphone bouton volume plus moins bouton power on off bon on notera que les boutons sont en plastique c'est une plastique qui a l'air de bonne facture encore une fois on a vu la même avec des finitions métal et c'était quand même plus sympa voilà toujours ce petit bord et tout alors c'est très agréable en fait pour la prise en main quand vous avez le téléphone ici on aurait presque mis un touch id ici où on pourrait mettre son droit et tout c'est vrai qu'on a une bonne prise comme ça parce que voilà il ya une espèce de forme des doigts et tout c'est vrai quand on tient le téléphone comme ça on a vraiment la sensation d'avoir une meilleure prise en main qu'avec d'autres téléphones c'est bien vu et il fallait le noter bon à l'arrière de notre téléphone deux caméras qui sont une caméra de 13 millions de pixels et une caméra de 0,2 millions de pixels pour la profondeur de champ la bonne nouvelle c'est que la caméra c'est une imx 135 donc d'origine sony pas mal ça fait des photos correctes encore une fois en quatre tiers j'ai essayé de vous faire des photos en 16 9e 16 9e c'est flagrant quand on voit les deux photos à côté ils ont directement ils tapent dans l'image simplement ils mettent des bandes en haut et des bandes en bas et vous font une photo en 16 9e c'est pour ça qu'on réduit en résolution bon bah voilà encore une fois ça fait de la photo 1 c'est pas fait pour faire des photos d'artistes on est d'accord 13 millions de pixels en sony ça fait des vidéos également en full hd dans les faits une il y avait énormément de vent je m'excuse le son est pourri mais encore une fois on verra tout à l'heure avec le tête du micro que tout ira mieux avec les caméras arrière j'ai toujours activé le y est en temps réel ça il ya pas de correction un petit peu l'écran est un petit peu sombre encore une fois je me suis rendu tout à bon on aura noté à l'arrière du téléphone que l'autre téléphone est bien nfc ça c'est pas mal on intègre une batterie de 4000 milliampères même si on aurait pu penser qu'ils avaient aimé plus parce que le téléphone est assez conséquent enfin ils auraient mis six il aurait marqué 6000 pour mettre une 4000 on n'aurait pas vu la différence au moins là dessus ils ont été honnêtes en dessous là on retrouve bien un petit haut parleur donc on va lancer la musique ici voilà on va monter un peu le volume à fond même si bon le volume solo n'est pas exceptionnel voilà un seul petit haut parleur ici bon le son est correct encore une fois c'est un téléphone qui est ip108 ip109 donc résistant si vous faites tomber dans l'eau dans la neige ou dans le sable pour vos vacances c'est correct le son est bien ça tire un peu vers les médiums au médium à la limite des aigus quand même bon c'est correct c'est acceptable mais c'est pas incroyable on est d'accord allez au dessus de votre téléphone on retrouve bien un emplacement peut être une prise jack c'est toujours important de le noter avec son écoutie encore une fois pour l'étanchéité en dessous de notre téléphone encore une écoutie où on retrouve bien la connectique en micro usb encore une fois on l'a vu tout à l'heure c'est un petit peu dommage enfin bon il faut réduire les coûts comme on peut je rappelle le téléphone vaut 100 $ soit un gros 80 euros le chargeur 5 volts 1 ampère c'est du 5 watts donc c'est pas la folie on est vraiment là pour tirer les prix pour avoir le téléphone parfait pour l'été et pour la plage et non pas le téléphone le plus piqué on est bien d'accord là dessus allez pour continuer notre test on va faire quand toujours un autrement micro donc là vous entendez je suis derrière la caméra et le téléphone est quand même assez loin de moi là je le rapproche pas directement au niveau de ma bouche donc là on est vraiment vraiment à côté ok ok et ensuite on fera un deuxième essai où là on mettra le téléphone en lecture de la plage que je viens d'enregistrer maintenant c'est du différé c'est du replay j'enregistre en même temps et tout c'est une bonne petite soupe mais ça permet de voir un petit peu la qualité allez comme à chaque fois il est venu un peu le temps de mettre en route notre lapin oui le lapin le lapin le lapin et le pain il nous fait quand même un score à 100 milles 101 1822 en fait c'est pas mis là on a vu des téléphones qui faisait quand même moins avec des processeurs qui étaient tout aussi bien mais avec des fois qui était moins joli encore une fois téléphone vaut 100 balles au niveau d'autres processeurs allez on est sur un mt 67 62 un octa core 4 petits 4 gros qui cadence pour les plus petits à 400 mhz qui cadence pour les plus grands à 1800 c'est pas mal entre 400 et 1800 là on voit bien envoyé on voit bien nos quatre petits corps à nos quatre gros corps et nos quatre petits corps donc sa cadence haut sa cadence jusqu'à 1 giga 5 voyez pour les petits jusqu'à 1 giga 8 pour pour les gros et tout non on a un téléphone qui est quand même plutôt sympathique on continuera bien évidemment avec la mémoire bien sûr bon la mémoire je trouve qu'ils sont pas moqués de vous on est d'accord 4 giga de ram encore une fois c'est un téléphone à 100 balles 64 giga de rome c'est bien c'est cohérent je rappelle qu'on peut quand même mettre une micro sd soit vous mettrez double sim soit une sim plus une micro sd 4 plus 64 c'est très bien pour faire tourner l'appareil et ensuite au niveau de la rome donc vous l'aurez vu c'est du android 11 alléluia quand même de plus en plus de fabricants maintenant les fabricants chinois pas directement sur android 11 bien sûr il ya le 12 qui arrive mais c'est déjà pas mal c'est déjà plutôt intéressant ici on revient sur android la mise à jour a été validée voilà donc là on est bien sûr du android 11 c'est joli c'est propre c'est stock il n'y a rien il ya rien d'exceptionnel au niveau du téléphone on retrouve facilement ces petits dans le téléphone on trouve bien les services google pas de problème on a quelques petites fonctions sympathiques on verra tout à l'heure pour la boîte à outils on a quand même la radio ici j'ai installé des applications sans problème jusque là moi je trouve qu'il ya rien à dire allez au niveau des cheux bon bah au niveau des jeux bas on va lancer puis on veut bien voir ce que ça donne bon ça a pas l'air fou encore une fois souvent comme avec ces processeurs là on voit que notre nombre de fps a tendance à s'écrouler un petit peu et on a une espèce vraiment on voit que ça saccade c'est simplement ben voilà notre processeur fait ce qu'il peut et la tendance à garder la résolution mais à réduire considérablement le nombre de fps donc voilà on a un petit effet on a vraiment l'impression que ça saccade bon est ce que c'est injouable j'ai joué à pire j'avais une master system moi monsieur donc on a joué carrément à pire pour un téléphone c'est exploitable encore une fois on n'a pas le truc le plus incroyable mais voilà ce que ça joue bien ça joue pour tous les petits jeux d'internet pour la détente et tout ça ira très bien bon d'accord pour les gros jeux de voitures et les jeux qui consomment d'un peu de la ressource ça sera peut-être pas le téléphone qui vous faut et encore une fois et téléphone peut-être un peu plus cher qui tourne quand même quasiment mieux au niveau de la connectivité bon au niveau de la collectivité bien évidemment notre bluetooth notre téléphone et bien bluetooth 5 il est wifi abnac ça on leur a vu il a bien le nfc puisqu'il a son joli petit logo à l'arrière il a même ici il a quand même la radio c'est quand même assez important de le dire je sais qu'il y en a encore des fans de la radio qui aime bien avoir la radio directement avec la prise jack bon au niveau du gps alors notre premier fixe ça sera celui là certainement premier fixe en 6 secondes 48 avec un fixe gps glonas badou et galiléo qui est plutôt propre il vous faut au moins trois satellites pour y être angulé et là on voit qu'on en a quand même une bonne ribambelle ensuite on éteint le téléphone on le rallume deuxième fixe une seconde 44 là forcément il était tout neuf on voit qu'au niveau des gps on est blindé blindé au niveau de gps c'est pas mal c'est à dire qu'au niveau de la triangulation il en faut 3 la 5 6 10 15 ça veut dire bon tu pourras aller en ville à la montagne à la mer partout tu auras une bonne triangulation c'est propre et pour ça je trouve que c'est plutôt valide bon la petite fonction chef de chantier qui vous fallait absolument c'est la fonction boîte à outils qui permettra d'activer bien évidemment la boussole le sonomètre ici donc ils vont un petit peu oui ma voix alors c'est des détails c'est truc que vous pouvez trouver gratuit et tout mais voilà encore une fois c'est le genre de truc que j'aime bien voilà l'application pic suspendu tout c'est vraiment en chef de chantier le graduateur voilà je sais pas tout à quoi ça sert mais le hauteur mesure pas mal ça c'est bien la loupe bon même si on est d'accord que c'est simplement de la caméra avec le zoom bon j'aurais fait quelques photos avec voilà ça permet de zoomer mais simplement je loupe le rapporteur voilà on va défoncer à la récré le plomb ici donc pour avoir un petit peu et pour voir un axe et l'avertissement alors attention je vous préviens alors il ya le flash pas mal bien les trois petits flash sont assez puissant le son je vous préviens bouchez vous les oreilles ah non ça va je n'ai pas c'est vrai c'est très drôle moi ça m'amuse beaucoup et je trouve que c'est le plus important bon qu'est ce que j'aurais pas aimé moi pour ces phones là j'ai noté la micro usb dessous moi quand même on va dire une usb type c'est pas mal là ça fait un peu old school alors oui bien évidemment s'emballe quoi on a quand même un téléphone qui est résistant vers ça tout à l'heure et tout pas de touch id bah oui il n'y a pas pas de touch id ils ont préféré l'enlever or il ya un fait son log encore une fois c'est minable c'est via la caméra frontale et tout ça fonctionne encore une fois c'est du traitement logiciel mais vous mettez n'importe quoi à la place une photo et tout ça peut fonctionner alors c'est pas d'une une sécurité incroyable encore une fois le touch id aurait été bien enfin bon un bon code pide aussi c'est bien ou alors c'est que mettre un petit logo tu fais un petit g comme ça et tout voilà qui est une neuf points c'est pas mal aussi bon je regretterais aussi un peu alors si le fabricant nous donne une charge rapide à 18 watts moi je veux bien alors pourquoi le chargeur il fait 5 watts 5 x 1 ampère e p égal lui tension fois intensité 5 x 1 5 donc on a un pauvre chargeur 5 ampères et je sais pas il ya marqué des fois que c'est 18 watts et tout donc à mon avis qu'un meilleur chargeur tu auras plus de charge mais encore une fois je pense que le but du fabricant c'était vraiment de réduire les coûts pour proposer le téléphone le moins cher pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas de chargeur de ouf de bon qu'est ce que j'aurais bien aimé moi pour le téléphone 99 $ 100 balles 100 balles et un mars non s'emballer un câble micro usb on l'a dit un extracteur et un chargeur 5 watts c'est déjà pas mal bon j'aurais bien aimé ip-108 ip-109 alors encore une fois c'est pas un téléphone fait pour filmer les poissons les dauphins sous l'eau et tout c'est un téléphone qui est résistant leur ip-108 c'est jusqu'à un mètre cinquante d'eau pendant 30 minutes et tout ça veut dire que s'il tombe dans l'eau dans la mer dans le sable dans la neige et tout et bien c'est un téléphone qui résistant encore une fois ce n'est pas indestructible il n'est pas un noyable et tout encore une fois ça reste un modèle entrée de gamme mais c'est plutôt bien faire qu'il est résistant tu peux l'emmener à la plage tu es sûr que il n'y aura pas de souci bon ip-108 p-109 et puis les résistants sur les côtés au lieu du mec une grosse coque bien dégueulasse par dessus là elle est dedans et tout bon il est plutôt résistant voilà il fait le taf ip-108 sont bon j'aurais bien aimé le processeur octa corps qui nous fait un petit 100000 sur en tout tout alors on a vu que au niveau du processeur le gpu était un peu léger pour faire tourner des jeux mais ça paraissait un peu évident quand même ça téléphone à 100 balles les jeux en 3d avec deux voitures 4 giga de ram 64 giga de rom plus un micro sd 4 giga de ram ça suffira correctement pour faire tourner ton android encore une fois faut nettoyer un petit peu les tâches de fond parce que faut pas mettre trop d'applications en même temps non plus 64 giga de rom ça permet d'en même déjà pas mal de choses et de la micro sd sur le côté ça fait plaisir si vraiment tu en as besoin tu promets une micro sd par dessus encore une fois c'est des petits détails qui font que téléphone est complet bon j'aurais bien aimé la batterie 4000 mAh qui est plutôt conséquent voilà vaut mieux qu'ils aient mis 4000 mAh soit une vraie 4000 mAh que de vous la mettre 6000 obligatoirement on dit oui mais c'est possible et tout alors qu'en fait elle les fait pas du tout elle fait vraiment 4000 mAh et enfin il ya peut-être que deux caméras à l'arrière dont une profondeur de champ donc bon on n'est pas toujours convaincu mais une caméra sony qui fait des photos qui sont pas mal encore une fois si c'est de votre but c'est de prendre des photos pour les mettre sur facebook sur instagram ou faire des vidéos tik tok ça ira très bien si c'est des photos que vous voulez faire pour faire des quatre par trois des posters vous êtes photographe professionnel on est d'accord que c'est pas le même téléphone que vous avez vu bien vous voulez dans les vous êtes dans la montagne oh là là dis dont un dahu personne n'a jamais vu prenez votre téléphone prenant photo envoyez nous une photo parce que plus le temps qu'on le cherche à faire à force de faire le tour de la montagne il ya bien quelqu'un qui va le trouver bon et avec tout ça il sera venu le temps de faire tombe m besoin en vie moyen est ce que tu as besoin d'un téléphone résistant alors si tu es un destructeur de téléphone ou tu as un gamin qui est un destructeur de téléphone tu écoutes tu arrêtes pas de défoncer son téléphone je te donne ça ça vaut 100 balles j'ai pas trop de risques 100 dollars encore une fois donc ça fait un peu moins cher on aura vu qu'il y a une livraison depuis l'europe il est pas trop cher il est résistant il fait bien le taf de la caméra de la fonction du wifi de gps de la radio et tout quelque part téléphone là il a tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone après on veut toujours mieux dans plein de trucs on est d'accord mais en même temps il n'est pas si mal donc besoin voilà toi tu as besoin de connaît quelqu'un qui en a besoin ou c'est bon je peux dire un cadeau empoisonné mais voilà quelqu'un qui n'arrête pas ton gamin n'arrête pas de casser les téléphones tu dis voilà prends ça là celui-là maintenant il durera peut-être un peu plus il coûtera moins cher et en même temps il fera bien le taf besoin donc c'est fait envie est ce qui fait envie bon bah soit t'aimes les téléphones de chantier un peu résistant soit t'arrêtes pas de casser les téléphones soit c'est pour faire un cadeau soit c'est pour faire en dépannage et tout du coup il peut te faire envie après bon forcément c'est pas non plus téléphone que j'ai que j'ai absolument envie de changer le mien pour celui là mais comme deuxième téléphone remplacement ou pour offrir joie d'offrir plaisir de recevoir qui disait non c'était avec un autre truc je crois que c'était pas avec les téléphones à 100 balles mais bon c'est vrai et enfin au niveau des moyens voilà 99 dollars pour la promo ça vaut carrément le coup je veux dire ça fait 80 euros ça servira toujours le prix est vraiment très agressif pour une configuration qui est tout à fait décentes rappelez vous il ya cinq ans on n'avait pas autant tout on n'avait pas aussi bien là on voit que le maintenant les technologies sont vachement accessible à quand même de la caméra sony batterie 4000 un écran hd ip68 69 le nfc la radio c'est pas mal moi je dis c'est pas mal c'est pas le téléphone de mes rêves je suis d'accord comme vous mais c'est pas mal pour le prix et enfin il te reste plus qu'à mordre à la part amour partage abonnement amour en mettant un like ça met ce genre de vidéo si tu as vu la vidéo que ce téléphone là c'est exactement ce qu'il lui fallait ou ce que je voulais un pouce en l'air voilà tu regardes fait c'est exactement pas ce que je voulais moi je cherche autre chose et tout comme ça tu es sur ton coup la vidéo était productive bim pouce en l'air partage en partageant sur les sociaux sur twitter facebook les gens qui détruisent des téléphones que les gens qui ont un gamin qui n'arrête pas de défoncer des fauteurs mon gamin elle encore n'est qu'à son téléphone ça va encore me coûter de blanc tu dis achète lui ça ça fait très bien le taf et au moins déjà il le sera dans son cadeau il va pas le sortir que les cinq minutes et ça fait téléphone je pourrais l'appeler il aura internet pour aller ses mails il pourra jouer à des petits jeux et tout a-t-il besoin de plus ou as-tu besoin de plus ou a-t-elle besoin de plus ça fonctionne aussi après c'est ton chaîne un téléphone ça c'est un autre problème a-t-il besoin de nian pas du tout et enfin les moyens à 100 dollars avant 100 dollars tu avais rien de bien là on veut dire oui mais alors pour 100 dollars on peut avoir duré demi 8a et tout oui il ya plein d'autres téléphones dans ce créneau là qui sont très très bien mais ils sont pas ip68 et ils sont pas ip69 ils sont pas super résistants chef de chantier tout est quelque part je veux dire sur le papier il est pas mal si les photos sont importantes pour toi et tu dis elles sont corrects très bien après voilà encore une fois besoin humain chacun verra midi à sa porte la cigale la fourmi tout toi oui non peut-être jamais ou pourquoi pas ou alors tu es déjà en train d'acheter magnifique pouce en vert et voilà ça sera tout pour aujourd'hui pour cette petite vidéo alors la vidéo tombe un peu en urgent parce que c'est la promo plus la durée limitée de la promo et tout donc il fallait absolument qu'on la mette dans ce créneau là parce qu'après si tu arrives et que tu diras c'était ça fini ce soir tu as pas le temps de réfléchir tu dis oui est ce que je le prends je prends pas s'emballe il a pas tort pour s'emballe quand même ça fait la blague voilà donc je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir soit à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches restez ouverts gardez le moral moi forcément je vous kiffe et je donne rendez vous dans deux ou trois jours j'ai plein de trucs trop cool alors cette semaine on va finir léger et après la semaine prochaine on attaque chauvin on a le yedi avec les j'ai un robot aspirateur avec des des serpillères devant il ya une station il rentre dedans ça nettoie les serpillères l'eau t'as jamais vu ça moi non plus je suis le premier à la voir faire la vidéo elle est dingue voilà écoutez bonne journée abonne toi clique sur la cloche on peut recevoir une discussion la vidéo t'intéresse tu la regardes la vidéo t'intéresse pas tu la regardes pas mais au moins t'es informé la vidéo t'intéresse mais t'as pas trop le temps tu mets à regarder plus tard et du coup bah on se retrouve à la plus tard allez bye 1